hé bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo mais qu'est ce qu'on va voir et bien pas grand chose non non c'est sérieux déjà de un c'est juste pour tester mon nouveau système enfin mon nouveau en gros c'est le même que le précédent mais voilà j'ai procédé à une nouvelle install sur partie de zéro et puis aussi parce que parce que parce que voilà en commentaire sur la dernière vidéo dropbox linux mint manjarro xfc installation et résolution d'un bug une personne du nom alors là excusez moi du peu zain dragon slayer oua le nom tueur un peu comme avant moi c'était pas ni c'était new riser peut-être des noms tueurs quoi qu'elle distro utilise tu on développe les réponses manjarro kda point d'interrogation et bien non linux mint 18.2 xfc en architecture 64 non pas dans la virtual box je veux je veux savoir j'y mets et bien mon système haut et linux mint 18.2 xfc et comme vm tu as vu linux mint 18.2 xfc et linux manjarro 17.0.2 xfc et comment ça c'est xfc tout en haut on voit du blanc comme kda où j'ai buggé il n'a pas l'air de me croire alors et c'est là que je veux en venir c'est là que je veux en venir c'est que linux c'est le choix et heureusement qu'on a le choix je l'ai déjà dit à maître prise j'utilise windows aussi hein et j'aime windows maintenant voilà on peut on peut on peut réellement dire c'est deux mondes totalement différent euh sous windows on ne peut pas parler de personnalisation hormis placer le je vais dire le lanceur le panel la barre d'étage à gauche à droite au dessus en bas donne un effet de transparence et lui adjoindre une couleur c'est à peu près tout hein ne venez pas me dire non non moi j'arrive à faire si j'irai oui d'accord mais vous devez faire appel à des softs externes à l'ouest pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire sous linux pas tout je vais dire toutes les distributions tous les environnements de bureaux sous linux sont personnalisables tous oui d'accord certains sont plus je pense notamment à à kde 1 hein mais sinon tous les autres sont également personnalisables même lxde et oui moins mais il est ok et même si par défaut les outils les utilitaires proposés pour personnaliser son environnement de bureau aller ne permettent pas tout il n'y a pas de souci on est sous linux on va utiliser les fichiers pour un conf voilà et on va les bidouiller et on arrivera à ce que l'on veut à ce que l'on veut tout simplement et donc ce que je voulais vous montrer c'est que voilà ici ma distribution et bien il n'y a pas de mystère et ben il n'y a pas de mystère petit logo mint donc on est déjà sous linux mint wallpaper mint ben voilà et on reconnaît ceux qui ont l'habitude de de linux ben ils ont reconnu xfs mais je veux dire par là que même moi après x années hein à faire joujou enfin entre guillemets à faire joujou sous linux parfois travailler mais beaucoup faire joujou donc même parfois moi après x années je j'ai du mal visuellement euh à pouvoir reconnaître à quel environnement de bureau j'ai affaire quand la personnalisation est poussée à l'extrême ok la preuve je vais vous montrer je vais aller chercher regardez bien puisqu'on est sous xfc je vais aller chercher mint 18.2 xfc donc exactement la même distribution que mon système hot mais celle que je vais démarrer c'est une fraîche install donc il n'y a eu aucune personnalisation de fait je vais bouger ma ma tête on va la laisser démarrer tranquillou donc voilà ça va permettre de voir aux nouveaux aux nouveaux arrivants sur linux de voir ben qu'il n'y a pas à se tracasser au niveau de la personnalisation chez linux c'est son point fort déjà pour moi son point fort c'est le choix même si parfois je tiens le discours en disant que bon d'accord le choix mais à part moment c'est un peu du n'importe quoi au niveau du choix un fork à tout va enfin bon en même temps en même temps je dis que le fork ben il est utile heureusement qu'il est là et ben là dessus il faut que je je sais plus ce que je voulais dire des conneries donc voilà donc pour mon voilà ça va permettre de de montrer aux nouveaux utilisateurs que ben linux c'est le choix donc ça c'est son premier point fort pour moi et son deuxième point fort c'est d'aller loin loin dans le niveau de personnalisation de tous les OS et de tous les environnements de bureau voilà là on a affaire à voilà à une j'ai un petit souci attendez peut-être attendez on a du mal à se remettre en plein écran c'est rien donc là on a affaire à une mint 18.2 xfc fraîchement installé hein d'accord maintenant je vais vous montrer on va pas rester sous mint donc base ubuntu et donc base ubuntu obligatoirement debian on va partir sur une manjarro xfce hein et vous allez voir que pourtant on a affaire au même environnement de bureau xfce or qu'il a une allure totalement différente c'est ça la personnalisation sous linux on va le laisser démarrer on va le laisser démarrer voilà et on va les mettre côte à côte on va les mettre côte à côte faire comme ça on va aller chercher mint et on va faire ça voilà donc vous avez deux environnements de bureau xfce pourtant les nouveaux arrivants phoenix vous dire hé c'est quoi l'environnement de bureau de gauche et c'est quoi l'environnement de bureau de droite ben c'est xfce tous les deux mais non ben non il y a du noir et là il y a du blanc voilà mais ça on fait ce qu'on veut sous linux la couleur c'est rien c'est le début ok donc ça c'est un premier exemple hein donc je vais éteindre là on va le remettre en plein écran et alors on va encore aller plus loin je vois que j'ai euh déjà on va faire machine on va la mettre en pause voilà on va aller plus loin je regarde ce que j'ai là on va pouvoir s'amuser un peu euh kde j'ai une linux mint 18.2 kde et j'ai attendez 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 ah voilà et une manjarro kde on va démarrer la linux mint 18.2 kde c'est gué de faire une petite vidéo comme ça on ne se trompe à la tête certains vont sûrement dire ouais c'est con ce que tu as montré là déjà d'un je vous dis dans madame m'a dit dans 20 minutes il faut qu'on se barre ok je vais vite faire une vidéo et je me dis mais sur quoi ben ouais tiens j'ai installé un nouveau système on va voir s'il tient le coup au niveau de l'enregistrement vidéo donc je me dis allez je vais juste montrer que sous linux eh ben on a le choix et on peut aller loin dans la personnalisation voilà donc linux mint 18.2 environnement de bureau kde et on va aller chercher donc kde sous mojaro en 17.0.2 voilà voilà donc linux mint 18.2 kde voilà comment on se présente kde à la source mint ok ouvrir le gestionnaire de fichiers par exemple voilà on va attendre kde à la source mojaro donc parfois quand la personnalisation est poussée à son extrême si on voit juste le bureau mais qu'il n'y a pas d'interaction avec donc eh ben on peut on peut on peut on pourrait se faire tromper voilà il faut vraiment avoir l'habitude de linux et de ses environnements de bureau pour au premier coup d'oeil déceler à quoi on a affaire moi encore à l'heure actuelle ça pourrait m'arriver dire ah ouais attends il est sous c'est kde ah non c'est pas kde c'est c'mat ou xfc hormis si comme moi vous laissez apparaître vous vous faites trahir par un petit logo ou quoi donc là kde à la source mojaro on va attendre qu'il se charge complètement voilà pourtant pourtant certains vont dire ah non 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 attends attends c'est pas kde c'est noir en bas le panel est noir ça c'est kde parce que le panel est noir mais je reconnais oui je reconnais c'est kde non on a affaire à deux kde le panel est noir petit et là le panel est noir milligrand bah ouais mais c'est kde quand même ok voilà voilà pourtant c'est kde ce qu'on va faire on va quitter tout simplement éteindre éteindre on va faire le même pour la manjaro et vous allez voir le plus ça va être avec cet environnement de bureau aussi celui que je vais vous montrer que c'est le plus ouf ah ouais la différence on va démarrer Linux Mint 18.2 en maté cette fois-ci voilà je démarre il est parti sur l'autre écran il fait pas comme les autres et on va démarrer maté à la sauce manjaro tux and vap et vous allez voir que ah bah là oui je comprends que certains pourraient dire ah non non attends attends c'est pas maté des deux côtés là il y a un problème ben si c'est maté donc Linux Mint 18.2 maté nous allons aller chercher manjaro maté tux and vap j'ai cru qu'il était parti sur l'autre écran encore donc voilà maté à la sauce Mint voilà ok on peut démarrer quelques trucs ok et on va voir maté à la sauce manjaro tux and vap je reviens ici voilà donc vous voyez ce que vous avez sous les yeux et attention et bien voilà on utilise peu importe que ce soit Mint ou manjaro tux and vap on utilise les deux mêmes environnements de bureau nous avons maté sur Mint nous avons maté sur manjaro tux and vap pourtant ce sont les deux mêmes environnements de bureau on va faire fichier je regarde ça c'est la gestion de fichier cara voilà et en plus je démarre les deux mêmes soft comme quoi ok donc ce qu'on fait on quitte éteinte on quitte éteindre alors je vais en revenir à ma version XFCE on va la remettre en route on va voir si elle va elle va je vais essayer de passer en fullscreen mais je ne sais pas si j'ai configuré un de mes écrans comme étant un écran principal ou pas on va voir s'il reste cet écran-ci et non ok c'est pas grave on va rester comme ça alors ce qu'on va faire alors ce qu'on va faire en deux temps trois mouvements vous allez voir comment on peut transformer un environnement de bureau en l'occurrence ici XFCE déjà on va faire un clic droit non regardez un clic droit ici paramètres de bureau ok j'ai accès à une panoplie de wallpaper voilà ici sous la version XFCE en wallpaper black nous n'avons que celui-ci mais si on clique ici on fait autre un XFCE attendez share on remonte et on se rend on se rend dans background voilà regardez XFCE sonia serena sara ou alors les mint donc là ce sont les wallpaper black donc je sais pas en fait ce que vous voulez on va faire sonia rien voilà appliquer à tous les espaces de travail changer le fond d'écran toutes les on peut faire toutes les minutes ordre aléatoire on peut faire 3 minutes on en choisit un voilà ok alors clique droit sur le panel inférieur préférence du tableau de bord on déverrouille là dessus on a une poignée à gauche et une poignée à droite qui apparaissent on prend une des deux poignées on va monter ça là-haut à partir de là on peut reverrouiller alors regardez bien je vais ajouter un nouveau tableau de bord hop là maintenant j'ai envie de le centrer donc ce que je fais je l'élargis jusqu'à 26 on voit que voilà je vérifie si c'est bon c'est bon on va mettre 10 alors on va aller voir la mesure du 1 c'est 32 on peut augmenter on peut mettre 40 alors celui du bas on va pouvoir mettre 60 je vais ajouter par contre deux séparateurs 1 et 2 alors je vais aller les régler on va les mettre en transparent et tendre fermer l'autre aussi comme ça transparent et tendre fermer ça sert à quoi ça sert tout simplement donc clic droit sur firefox déplacer si je place là il est centré dans mon panel voilà maintenant à quel moment j'aurai des éléments qui vont dépasser la longueur 10 mes séparateurs ne serviront plus à rien déplacer déplacer vous allez voir qu'en 2, 3, 3 mouvements il y a moyen de il y a moyen de s'amuser alors ce panel-ci déjà on va le mettre comme ceci je vérifie on peut faire un masquage intelligent voilà maintenant on se rend sur l'un et déjà on va aller paramétrer un peu notre menu afficher le nom générique des applications non voir le nom des catégories non afficher la description des applications fichiers infoblouis là on va pouvoir mettre un nonante commande je pense que c'est bon commande ouais c'est bon fermé mais alors vu que j'ai mis une opacité de 90 à mon menu il faut que je fasse le même ici voilà je retourne des éléments le bureau on va pas le mettre là on va aller le mettre au bout alors important le ratio mon panel faisait 32 mon panel supérieur par défaut seulement si je me rends attendez je regarde si tout est réglé là oui c'est bon si je me rends dans la zone de notifs on voit donc pour un panel de 32 j'avais une taille maximale d'une icône en pixels pour 22 ben là pour le ratio 40 ce sera je sais pas 26 27 28 à peu près ça ok greffot indicateur je pense que c'est bon voilà ok et là maintenant on va pouvoir se marrer un peu on va pouvoir se marrer un peu exemple on va aller sur le 2 voilà on faire plus voilà regarde déjà il y a une erreur oui toi c'est là voilà faire plus on va déjà aller chercher changer l'espace de travail voilà on pourrait le laisser là peut être chouette on peut le laisser là ou alors on le positionne au dessus c'est vous qui voyez on pourrait même mettre ça ici regardez on va se marrer un coup on va rajouter un tableau de bord mais cette fois-ci il va être un peu spécial parce qu'il va être vertical et alors on va faire le même on va augmenter après essayer de le centrer un minimum on va le mettre on va le mettre comme ça on va mettre 10 j'ai 10 10 alors je retourne au 2 c'est 60 donc on peut mettre 60 on peut le verrouiller intelligent apparence on peut le mettre totalement transparent on va ajouter deux éléments les mêmes que les autres un séparateur deux séparateurs transparence étendre hop hop transparence étendre hop on pourrait par exemple faire un clic droit ici déplacer voilà ça c'est fait comme ça on passe d'un nœud à l'autre on pourrait je ne sais pas je regarde ton lance-off chez le bureau la corbeille ajouter oui là par contre la corbeille on va aller la mettre là voilà bouton d'action un petit bouton d'action ça peut être sympa par contre toi on va te mettre on va te mettre là-haut clic droit propriété bouton d'action voilà ce qui me plaît pas c'est lui donc lui on va faire déplacer et on va te mettre là ouais c'est bien alors bouton des fenêtres bouton des fenêtres t'en décide à quoi ça ouais non ça ne sert pas par contre bouton des fenêtres j'enlève voilà capture d'écran mais à la place moi je ne vais pas mettre la plaie vous voyez mon menu comment il est on va faire clic droit on va faire clic droit ajoute au tableau de bord et on va mettre au 2 voilà mais seulement voilà l'espace de travail changeur d'espace de travail c'est fait quand on va mettre par besoin d'intérieur dictionnaire emplacement greffon je ne l'ai pas je vais voir pourquoi menu des fenêtres c'est quoi ça ah ouais ça c'est pas mal ça par contre on va faire déplacer ah merde il pose souvent un petit souci lui c'est rien voilà donc on se rend dans le 1 élément hop là voilà une flèche on peut mettre une flèche voilà vous voyez ou un icône hop comme ça c'est bien alors on continue le répertoire non les applications non le vishkan oh bon on pourrait mettre la météo donc on va faire ajouter voilà donc je me rentre dans le 3 hop hop allez viens ici coco oula on va faire changer on va mettre bruxelles voilà valider unité je pense que c'est bon apparence c'est bon hop par contre la vitesse du vent oui c'est bon faut voir si il va réussir à se mettre un jour on va voir on va essayer autrement emplacement je ne sais pas moi si il est recherché peut-être le temps qui rapatrie les les données on va attendre par contre voilà l'inscription n'est pas bonne donc il va falloir changer mettre barre de bureau barre de bureau on va monter à 80 mais alors il y a deux éléments qui posent le souci voilà on va attendre voir si la méthode se met un jour ok alors on continue ah moniteur de fréquence du processeur ça peut être intéressant c'est un système de propre en charge ah bah ouais c'est une VM ah bah quoi que si c'est bon ah bah on va faire clic droit déplacer on pourrait le mettre ici voilà propriété intervalle de mise à jour une seconde alors garder compact voilà alors processeur à vos prêts mettre le zéro voilà ajouter clic droit déplacer voilà clic droit propriété mais là on va mettre le 1 hop 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 voilà on continue moniteur de la charge système clic droit clic droit déplacer voilà clic droit propriété alors fréquence de mise à jour on va mettre toutes les secondes on va mettre ça en majuscule cpu même swap voilà hop là hop là séparateur ok je pense que ça commence à à être cool il y a juste on va enlever ça hop là en une ligne voilà seulement ce sera vertical voilà je pense que c'est bon je vérifie attendez je réfléchis si tout est ok ouais ça a l'air maintenant on va pouvoir commencer aller faire un tour dans les paramètres et et l'apparence alors icône minty vous voyez police on laisse paramètres hop là on revient en arrière espace de travail gestionnaire de fenêtre voilà où on pourrait dire je veux passer en black le problème c'est qu'on va avoir un souci d'affichage avec ça regardez je pense vous voyez on pourrait ou comme ceci vous voyez bah alors il y a des icônes en noir bah alors icône et il faut remonter et voilà comme ceci d'accord mais on va pas le faire donc on va faire minty et style mintx voilà on pourrait mettre mintx grey ça change quoi sélection en gris et alors les fichiers les icônes sont ah ouais non pour les icônes alors je dois choisir mintx grey vous voyez vous faites comme vous vous voulez on va continuer un peu attendez clic droit tableau de bord préférence du tableau de bord ce que je vais pas tout fait ici élément donc ça s'est fait ça s'est fait ici par exemple afficher le nom des boutons sinon regardez je peux faire comme ceci afficher des boutons plats type du groupe hors d'attache groupe moins jamais là c'est bon voilà voilà et on va juste se rendre ici focalisation activer la prévention de vol de focalisation basculer dans l'espace de travail de la fenêtre accessibilité donc attendez j'essaye ma touche alt tab ouais alors ça je décoche placement compositeur voilà je pourrais enlever le compositeur voilà et alors là je pars plus vers du flat ok alors je l'active et là on se marre un peu affichage direct des fenêtres au premier plan en plein écran non synchroniser le rendu avec le rafraîchissement vertical bah ça pompe un peu plus de ressources mais c'est plus beau vertical ok afficher une prévisualisation des fenêtres à la place des icônes lors de la navigation c'est ça la prévision ok donc si je décoche voilà ou alors je peux demander un affichage par liste par liste et c'est ici une liste et ce sera une liste tout simplement alors afficher afficher des ombres sous les fenêtres co-textuelles fenêtres co-textuelles c'est ça il y a une ombre autour voyez ben là il n'y a plus d'ombre si il y a toujours une ombre un petit bug un petit bug fenêtre du dock regardez là autour du dock il y a une ombre regardez bien sous les fenêtres normales ben c'est les fenêtres normales on peut jouer avec la transparence opacité des fenêtres inactifs voilà et ça donne ceci on peut aller plus loin dans la transparence ok là aussi on peut aller plus loin dans la transparence un élément et alors il faut être cohérent alors un élément hop là et ici voilà d'accord voilà il y a moyen de bien s'amuser et en un coup enfin en un coup en deux trois coups on peut rendre l'environnement de bureau par exemple black regardez on peut le faire on va le faire je réfléchis faire tous les paramètres apparence regardez bien à faire comme ceci on va enlever bon on peut quand même laisser ça alors icône pour que ce soit cohérent voilà voilà oui allez black flat on va d'abord le rendre black attendez je regarde quelque chose style voilà icône je garde cela alors fenêtre voilà on peut laisser comme ça ouais clic droit paramètres de bureau autre background linux mint ouvrir voilà 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 en quelques clics on l'a rendu black cet environnement de bureau on pourrait le rendre black flat il suffit d'enlever le compositeur donc d'affichage attendez je m'y perds un peu donc peau finage des fenêtres compositeur et voilà c'est du black flat donc j'ai enlevé tous les effets de transparence vous voyez donc on fait vraiment vraiment ce qu'on veut et c'est bien sympa et là je l'ai montré sous x sous oh là là j'ai du mal sous xfce parce que c'est celui que j'utilise actuellement mais dites vous que ce que j'ai fait là c'est valable plus ou moins fort enfin plus ou moins fort plus ou moins de la même façon c'est valable sous lxde donc xfce on l'a vu maté maté cinnamon kde gnome un peu moins openbox ouais on peut pousser très loin maintenant c'est un peu plus compliqué donc je vous dis on fait vraiment ce qu'on veut sous linux c'est ça qui est génial bon sur ce moi je vous dis bye bye et à une prochaine force rose allez ciao ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada